Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Béry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport par exemple, avec toujours le Béry en arrière-plan. Je suis très heureux de recevoir Alexis Rousseau-Jouenet, maire de Levroux et directeur de la communication de Château-Métropole. Passionné de journalisme et d'histoire, Alexis a pourtant choisi d'agir plutôt que de commenter ou de restituer. Et c'est donc le droit public qu'il choisira pour se former. L'engagement est alors une constante, de délégué de classe à président d'association d'étudiants, puis apprenti dans le cabinet du maire de Châteauroux, puis un premier job à 22 ans à Saint-Germain-en-Laye dans le cabinet du maire, où il est chargé des relations avec la presse, puis à la communication. Quatre ans après, fort de cette expérience, il reviendra à Châteauroux comme directeur de la communication de la métropole avant de se lancer à l'assaut de la mairie de Levroux. On a évoqué ses engagements, son rôle de maire, les campagnes politiques, mais on a aussi parlé de chorale, d'urbanisme, de Louis XVI, de l'île-dieu et d'éoliennes, entre autres. Voilà une conversation qui part dans beaucoup de directions et c'est tant mieux. Je vous embarque à la découverte d'Alexis Rousseau-Jouenet, un maire qui connaît la chanson de l'engagement. Goodberry, c'est parti ! Bonjour Alexis ! Bonjour ! Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci ! Alexis, on est dans ton bureau, donc dans la mairie de Levroux. Oui. Tu connaissais le bureau, toi, avant d'être élu-mère ? Non, j'avoue que je n'étais jamais rentré dans ce bureau-là et même jamais rentré jusqu'à l'étage de la mairie. J'étais rentré au rez-de-chaussée, naturellement, mais jamais jusque-là. Et qu'est-ce qui t'a changé dans le bureau ? J'ai changé la disposition des meubles et puis on a revu aussi un peu la décoration. Il y avait de la moquette au mur qui datait des années probablement 80 et puis de la moquette au sol aussi, ce qui fait que j'ai passé mes premiers mois ici à avoir les yeux un peu gonflés et aérés systématiquement. Donc voilà, on a saigné un petit peu et puis on est venu sur des couleurs un peu plus sobres. D'accord. En ce qui concerne le mandat de maire, à quel moment tu commences à t'intéresser à cette fonction ? Moi, j'ai souvent fait rire avec ça, avec ces anecdotes-là, mais quand on était petits avec ma sœur, on jouait aux voitures, on jouait aussi beaucoup aux Lego. Et dans toutes nos histoires, à tous les deux, Flavie était commissaire de police et moi, j'étais le maire de la ville qu'on avait réussi à se constituer. Donc tu vois, ça remonte à loin. Il y en a qui rêvent d'être pompiers, astronautes, je ne sais pas. Et moi, dans nos histoires, j'étais maire. Voilà, ça ne s'explique pas. Alors ça s'explique, si, peut-être par des exemples au sein de ma propre famille que j'avais. Mon grand-père était maire adjoint à la Champenoise. Et puis, j'ai un grand-oncle qui était premier maire adjoint à Dior. D'accord. Donc peut-être que ça a suscité ces vocations à ce moment-là. D'accord. Tu te souviens du moment où tu as décidé de finir le pas, de te présenter, de faire la campagne ? Oui, ça s'est fait dans le courant de l'été 2018, courant 2018, où on va régulièrement en Vendée avec ma famille. Et c'est vrai que dans les pins, dans la forêt, là, avant d'aller, j'y réfléchissais. Et ça s'est surtout décidé un soir de match de football à la Berichonne avec une Levrouzen, Pauline, à qui j'ai dit, écoute, j'ai bien réfléchi et je dis, j'y vais. Par contre, j'y vais pas seul et on y va ensemble. Quel est ton rapport, toi, avec Levrou, avant d'être maire ? Alors mon rapport avec Levrou, c'est surtout une histoire de famille, puisque toute la famille du côté de mon père et Levrouzen, depuis quelques générations maintenant, ils sont mégiciers de père en fils. C'est-à-dire ? Alors, mégiciers, on travaille le cuir. OK. Tu sais, t'as les tanneries et t'as les mégisseries. La différence entre ces deux appellations-là, c'est que les tanneurs, donc ceux qui travaillent dans les tanneries, vont travailler les grandes peaux et les mégiciers, ceux qui travaillent donc dans les mégisseries, vont travailler les petites peaux. Tout ce qui est moutons, veaux, voilà, toute cette partie-là des animaux dont on peut aussi profiter du cuir. Quand tu parles d'équipe, comment tu constitues ton équipe pour aller en campagne ? Alors, les plus durs à trouver vont être les dix premiers, parce qu'il faut s'entourer de personnes sûres, fiables et qui feront un peu l'unanimité quand même au sein du territoire. Alors, c'est aller vite et en même temps, ça demande du temps aussi un peu, parce qu'il faut être sûr de ces personnes-là. Alors, on est parti tout de suite avec un noyau de quatre, cinq personnes qui connaissent forcément une ou deux personnes et ça devient le noyau de dix. Et puis ensuite, ces dix personnes-là vont forcément connaître une, deux ou trois personnes. Et donc, c'est allé quand même assez vite, puisque au bout de quelques mois, en neuf, dix mois, j'avais réussi à constituer l'équipe de 27 personnes, ce qui n'était quand même pas anodin, alors qu'on n'aurait dû être que 23 ici à Le Vroux. Mais comme on a le statut de commune nouvelle, on est considéré dans la strade supérieure. C'est un peu technique, mais en fait, au niveau des élections, ça marche par strade. 3 000 habitants, 5 000 habitants, etc. Nous, on est strade de 3 000, mais comme on a fusionné avec Saint-Pierre et Saint-Martin, en fait, lors du premier renouvellement de l'élection, on est considéré dans la strade supérieure, même si ça ne correspond pas au nombre d'habitants. Ce qui fait qu'en 2026, lors du prochain scrutin, on reviendra à 23 conseillers au lieu de 27. D'accord. Quelle est ta première décision importante en tant que maire ? Alors, ça va paraître complètement anodin à ceux qui nous écoutent, mais ça a été de faire passer la balayeuse le lundi matin sur le marché. En fait, j'ai été élu maire le vendredi lors du conseil municipal d'installation, même si le scrutin avait eu lieu le dimanche d'avant. Et moi, j'avais été frappé de voir le marché pas nettoyé avant l'installation ni après l'installation. Et je me souviens que le vendredi soir, j'ai dit au directeur des services à Lebrouge, je vous préviens, lundi à 6h30, la balayeuse est sur la place et nettoie la place avant l'arrivée des premiers forins. Et j'étais avec l'agent sur site, avec mon adjoint à la voirie et à l'urbanisme. Et voilà, on a assisté ce nettoyage-là. Et c'est ce qui a donné le top départ aussi d'un bon coup de nettoyage dans la ville et de propreté. Et je me souviens de la réaction des artisans et commerçants qui étaient sur le marché en me disant, mais on n'a jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe ? Et depuis, la balayeuse passe tous les lundis matins sur notre grand marché. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier ? Les finances, l'urbanisme, la sécurité, le social ? Assurément l'urbanisme. L'urbanisme, la voirie, c'est-à-dire construire la ville, tenter d'être fidèle au caractère qui est le sien, tout en l'imaginant dans les dix années à venir. Et façonner la ville, c'est-à-dire la reconstruire sur elle-même, mais vraiment dans le respect de la tradition de ce qu'elle est, et ça c'est primordial. J'aime beaucoup cet aspect-là, travailler sur des plans, travailler sur des sens de circulation, travailler sur l'embellissement de la voirie, sur le renouvellement du mobilier urbain, de l'éclairage public, sur la plantation d'arbres et puis sur la composition des parcs. Vraiment, les plans de ville me façonnent et m'ont toujours façonné. Et quand tu me demandais l'autre jour ce qui m'avait poussé à être mère, une autre particularité sans doute de mon enfance, c'est que je pouvais passer des heures avec un calepin, tu sais les calepins oranges là, à petits carreaux, et un crayon de papier ou un stylobique à dessiner des villes, à dessiner des plans de ville. Voilà. Ne me demande pas d'où ça vient non plus, mais ça, j'ai pu y passer des heures et des heures. C'est important pour toi de garder cette vocation historique de la ville ? Ah mais c'est essentiel, surtout quand on est maire de Levroux, avec l'héritage patrimonial que l'on a, mais pas seulement patrimonial, il est industriel, il peut être aussi culinaire. Et c'est vrai que quand on se balade aujourd'hui dans Levroux, on est frappé par ce caractère médiéval qui s'offre aux visiteurs, que ce soit par cette collégiale qui est très belle du XIIIe siècle, la porte de Champagne, la maison de bois, les tours un petit peu plus hautes en dehors du centre-ville, et puis tout le tissu urbain, les venelles par lesquelles on peut traverser comme ça la ville et relier plusieurs places. Et ça, c'est le visage un peu méconnu de Levroux, que je souhaiterais voir un peu plus s'ouvrir aux autres et que les gens viennent pour ça. Ce respect de l'histoire et du patrimoine, c'est aussi ton combat contre les éoliennes qu'on a vu aussi ? Oui, parce que le combat avec les éoliennes, il est de deux types. Il est déjà d'ordre esthétique, considérant à juste ou à mauvaise raison, je n'en sais rien, mais que ça défigure effectivement le paysage local. Et je considère que les gens, quand ils font le choix de venir vivre en campagne, dans cette ruralité qui est la nôtre, c'est pour être à l'air libre, sans obstacles, sans nuisances sonores, sans nuisances lumineuses. Et on a cette chance, nous, à Levroux, d'avoir ce patrimoine et cet héritage qui fait la richesse de Levroux, et je ne veux pas devenir, à l'image de certains territoires, défigurés et encerclés par une nuée d'éoliennes. Ça, c'est certain. Après, il y a un risque d'être le fossoyeur du patrimoine. Oui, quelque part. Et puis, il faut être logique dans le développement du territoire tel qu'on peut l'être ici. L'équipe municipale précédente avait fait le choix de se lancer dans un label de petites cités de caractère, justement dans l'espoir d'attirer des touristes, dans l'espoir aussi de restauration de patrimoine et du centre historique. Ce n'est pas pour avoir 15 ou 20 éoliennes à moins de 3 kilomètres du cœur médiéval. Non, mais c'est vrai, il faut être un peu logique. Et après, le deuxième type de combat qu'on peut mener contre les éoliennes, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment utile et quels bénéfices on en tire ? Et dans toutes les démarches que j'ai pu voir, moi, depuis que je suis maire, c'est qu'on me parle souvent d'argent, voire de fric, plutôt que de développement durable pour avoir une bonne raison d'installer des éoliennes. Et ça, ça me dérange vraiment parce que je considère que c'est vraiment des machines à fric avant d'être un bienfait pour le développement durable. Ok. Donc, j'imagine que quand tu arrives maire, tu apprends tous les jours ? On apprend tous les jours et on en découvre tous les jours. Quelle est la dernière chose que tu as découverte ? On découvre tous les jours soit des choses qui n'avaient peut-être pas été pensées comme il faut ou en tout cas de se dire, tiens, là, il y a encore une nouvelle norme et on ne l'avait pas vu venir et il faut s'y mettre aussi. L'exemple le plus… ce qui me vient en tête à l'instant, c'est qu'on a une carrière ici à Levroux, une ancienne carrière qui a arrêté d'être utilisée en tant que telle et qui a servi souvent de décharge comme on pouvait se servir des carrières. Et il s'avère que ces carrières-là ont été fermées administrativement en 2018 ou 2019. Donc, ça a été réalisé sous l'équipe précédente. Et nous, on a fait le choix de reconvertir ces trois hectares en parc photovoltaïque. Donc, ce sont des rares endroits où on peut le faire sans aucune nuisance parce que ce n'est pas des terres agricoles, etc. Et en fait, on a découvert que, bien que fermée depuis 3 ou 4 ans, il n'y avait jamais eu de rapport officiel de fermeture de réalisé alors que c'est ce qui nous est imposé par l'État. Et on a négocié du coup que l'entreprise qui va s'installer avec les parcs photovoltaïques puisse le faire. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on découvre comme ça. Ou alors l'état de certains biens communaux. Souvent, je dis qu'il y a de l'ordre de ce qui est du visible et du non visible. Autant sur le visible, on a à peu près les solutions ou en tout cas, on a les réponses de ce que ça peut donner pour être mieux demain. Et il y a tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Les tarifs des cimetières qui étaient différents au sein d'une même commune, nouvelles, parce que c'est le cas maintenant où on a deux cimetières, un à Saint-Martin-de-Land et l'autre à Le Vroux, mais bon, les tarifs n'étaient pas homogènes. Et la chose la plus aberrante, là, ils sont venus nous changer les compteurs Linky au niveau de l'éclairage public à Saint-Pierre-de-Land, qui est une autre commune avec laquelle nous avons fusionné. Saint-Pierre était en temps d'avance par rapport à Le Vroux, puisque l'équipe municipale de Saint-Pierre, à l'époque, avait fait le choix de changer son éclairage en LED. Donc ça, très bien. Sauf que, trois ans après, patatras, on change les compteurs et on installe le Linky, et il s'avère qu'il n'y a plus d'éclairage public. Alors, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, parce que c'est arrivé en plein été, et avec la durée des jours, bon. Mais c'est vrai qu'à l'approche de l'automne, et puis surtout à partir du changement d'heure, le bourg de Saint-Pierre était dans le noir. Et alors là, chose complètement incroyable, en fait, les contrats n'avaient jamais été repassés, ce qui fait que, depuis le changement en LED, Saint-Pierre avait de l'éclairage, mais sans savoir pourquoi, et surtout sans payer. Et donc, on avait été considérés comme fraudeurs, et donc, ni 1 ni 2, Enedis ont tout simplement coupé l'électricité. Et donc ça, on découvre encore des choses comme ça, qu'on rattrape et pour lesquelles on essaie de se remettre à la page. D'accord. Pour revenir à la campagne, tu as eu cette vocation d'animateur d'équipe à ce moment-là, ou tu l'avais déjà ? Alors, ça, c'est... On apprend tous les jours à manager une équipe, d'autant plus que là, on n'est pas dans un cadre professionnel, on est dans un cadre, oserais-je dire, associatif ou citoyen. J'ai eu quelques expériences de management d'équipe comme ça, en milieu associatif, quand j'étais président de l'association des étudiants à Châteauroux. Alors là, on était plus entre potes, amis, voilà. Mais il y a un trésorier, il y a un secrétaire, il faut quand même être rigoureux, sérieux. Et puis, il y a eu une expérience de vie qui est celle de la jeune chambre économique, qui, pour le coup, m'a beaucoup apporté, vraiment. Quand j'en ai été tantôt secrétaire ou tantôt vice-président à la communication, jusqu'à en être président local. Et ça, ça te pousse à prendre des responsabilités, à prendre la parole en public, et puis à savoir t'entourer d'une équipe qu'il faut conduire, mener, encourager, parce qu'il y a des objectifs à tenir et qu'il faut s'y tenir. Dès que tu es maire, tu changes le système de management de l'ancienne équipe ? Oui, parce que déjà, on est parti sur une équipe complètement renouvelée où on s'était mis dans un cadre de travail et dans une façon de travailler que j'ai souhaité maintenir une fois élu, c'est-à-dire de la concertation. On se réunit, par exemple, toutes les semaines en réunion d'adjoint. Donc, on est 12, 13, 14 autour de la table. On défile les sujets du moment. Chaque personne a la parole puisqu'on fait un tour de table. Et puis, on fait une fois par mois une réunion de majorité. Donc là, c'est avec l'ensemble de l'équipe municipale, ceux qui sont adjoints, conseillers municipaux délégués ou conseillers municipaux pour faire le point sur les grands événements, les projets que nous mettons en place. Et ça, systématiquement, j'y tiens vraiment. Et chacun a la parole, chacun donne son point de vue. À un moment donné, il faut trancher aussi. Et dans ce cas-là, on tranche. Mais j'ai vraiment essayé de continuer sur cette dynamique qu'on avait instaurée pendant la campagne électorale. En politique, on est souvent sur le domaine des idées. Est-ce que toi, tu as des trucs pour arriver à canaliser l'énergie des débats qui peuvent être un peu houleux sur la politique ? Alors, les débats peuvent être houleux à partir du moment où je pense que les choses ne sont pas préparées. Si c'est anticipé, préparé en amont et en tout cas concerté avec le plus de monde possible, les débats, logiquement, en conseil municipal ou en conseil communautaire, ils sont assez réduits parce que, par défaut, on a réussi à se mettre d'accord avant et le projet est ficelé tel qu'on a pu le ficeler avec les uns et avec les autres. Avec l'accord des uns, le désaccord des autres, qu'on a réussi plus ou moins à trouver un compromis. Ce qui n'empêche pas certaines déclarations ou certains points de vue en conseil, par exemple. Mais ça, c'est le jeu de la politique. Et encore, c'est le jeu de l'action publique. Parce qu'à notre niveau, à l'œuvre où, moi, je considère plutôt que je fais de l'action publique au quotidien plutôt que de la politique. Est-ce que tu as des exemples comme ça de dossiers où tu t'es un peu plus battu ? Encore la semaine dernière, par exemple, il y a eu deux sujets un peu épinés au conseil municipal. Le premier, c'était sur la maison de santé pluridisciplinaire qu'on est en train d'élaborer avec un partenaire qui est l'OPAC et où l'opposition ne comprenait pas trop pourquoi on travaillait avec l'OPAC, ne comprenait pas pourquoi ce n'est pas la ville qui portait le projet directement, voire ne comprenait pas pourquoi on faisait une maison de santé pluridisciplinaire, estimant qu'on n'en avait peut-être pas besoin. ce qui est l'exact contraire de ce que l'on pense. Parce que moi, j'estime qu'on est l'un des derniers territoires dans le département à ne pas en avoir et que si demain, on veut attirer des médecins, ils viendront s'implanter automatiquement dans des structures adaptées avec des secrétariats communs, avec du matériel commun. Et puis, en étant dans une sorte de synergie entre professionnels de santé, que ce soit du médical ou paramédical, c'est indispensable. Et le deuxième sujet qui a été un petit peu épineux ce soir-là, c'est les tarifs que l'on a fait évoluer au niveau de la garderie. C'est très technique tout ça, mais on était sur une tarification à la demi-heure et on est passé à une tarification au passage. Donc, qu'on laisse son enfant 30 minutes, 1h, 1h30, 2h, on paye le même prix. Sauf que maintenant, on a le barème du quotient familial qui est mis en application, comme on l'avait déjà pour le centre de loisirs. Et là, certains parents d'élèves se sont un peu émus du changement de ces tarifs, notamment parce qu'on avait mis une majoration et une réservation obligatoire à 48 heures. Et moi, je leur ai expliqué, je suis obligé de faire ce système. Sinon, comprenez bien que le matin, je ne peux pas me retrouver au doigt mouillé avec 5, 6, 15, 20, 30 enfants parce que forcément, le taux d'encadrement après n'est pas le même. Et vous serez les premiers, c'est ce que je leur ai dit, à venir me voir si un soir, il y a 15, 20 ou 30 enfants à garder alors que j'ai deux personnes pour les encadrer. Bon, donc ça, c'est des moments qui ne sont pas toujours très agréables. C'est aussi la démocratie et le fait que chacun puisse s'exprimer. À nous d'être le plus convaincants possible et puis de faire affirmer nos idées. Aujourd'hui, la population veut des réponses rapides sur des problématiques locales. Est-ce que toi, tu penses que tu as assez de temps pour une prise de décision longue ? Alors, il faut être dans l'interaction, on va dire, quasiment tous les jours. Moi, je le vois notamment dans les messages qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux où les gens posent des questions. Ils ne sont jamais véhéments. Par contre, de temps en temps, on a deux, trois commentaires de gens un peu agacés. Mais bon, moi, j'essaie toujours de leur répondre poliment, même quand je ne suis pas d'accord et même quand ça me démange d'être un petit peu moins poli parce que parfois, je peux t'assurer que ça démange. Mais bon, après, c'est vrai que parfois, il nous manquerait un peu de... Enfin, moi, il me manquerait un peu de temps pour me poser... Je suis plutôt un travailleur du soir et donc je peux rester dans mon bureau à la mairie. Les gens souvent, des fois, envoient des messages d'ailleurs pour dire « Monsieur le maire, la lumière reste allumée dans le bureau. » Mais non, en fait, je suis là. Je suis là. Mais jusqu'à des 22, 23 heures, ça ne me dérange pas parce que c'est là où on est au calme où je peux encore sortir mon papier avec rayon et une feuille et dessiner des plans. Là, on est en train de réfléchir, par exemple, au nouvel aménagement de la place de la République qui est donc notre grande place où se trouvent la plupart des commerçants. Et je me revois faire ça à 22 heures, là, avec ma lampe de bureau et puis à crayonner en disant « Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur cette place demain ? » Et j'ai laissé ça à mon premier adjoint le lendemain en disant « Bon, qu'en dis-tu ? » Mais c'est vrai que ces moments-là sont rares mais en même temps précieux. Il faut s'astreindre à ce moment de réflexion pour penser à la ville de demain même si j'ai envie de te dire qu'on y a pensé surtout pendant la campagne électorale où là, on a pu bosser le projet et de se dire « Bon, de quoi avons-nous envie pour le Vrou dans 10 ans ? » Et comment on peut y arriver et quel calendrier on met en place ? Tu penses que la population, elle attend trop du maire ? Oui, forcément, mais parce qu'on attend peut-être en France beaucoup de nos élus aussi de façon générale et on considère que dès lors qu'il y a un problème, c'est le maire qu'on appelle. Je pensais pour le coup être davantage sollicité, davantage voire dérangé, y compris à mon domicile en étant élu. et j'avoue qu'il y a quand même une forme de respect du maire mais tout comme j'ai le respect des citoyens et donc moi, j'essaye d'être présent le plus possible, d'être réactif, parfois de dire que ce sujet ne me concerne pas parce que je pense qu'il faut avoir aussi ce langage-là et cette pédagogie-là ou de se dire qu'on ne peut pas tout résoudre non plus. Et c'est vrai que sur quelques cas particuliers, parfois je dis mais non, comprenez-moi, je ne peux pas parce que si je vous dis oui à vous, votre voisin pourra me demander la même chose et on n'en finit pas. Et on n'en finit pas. Mais depuis un an et demi, j'avoue qu'il y a ce rapport qui s'est instauré et qui me va très bien de respect mutuel qui doit être, enfin je pense en tout cas, entre la population et les élus de façon générale. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur les élus qui t'énervent un peu et que tu voudrais rectifier ? Oui, parce que je pense que ça c'est propre à tout corps de métier. on a souvent tendance à voir les élus comme tous pourris. Moi je voudrais parfois inviter les gens à venir passer une semaine avec moi en fait. Voir une journée. Je vous embarque, je vous emmène, venez. Et puis on va voir après. Mais ça c'est, voilà, c'est jeter l'opprobre sur un ensemble d'acteurs de la vie publique parce qu'une poignée d'entre eux va peut-être mal agir. Bon, mais c'est facile après de penser ça. Le tout est d'essayer d'être le plus droit dans ses bottes possible comme aurait pu dire, enfin comme a pu dire un ancien premier ministre. Mais il faut y penser. Pour revenir au Lego, parler au début, quand tu qualifierais ta jeunesse toi ? Heureuse. J'ai connu une jeunesse très heureuse. J'ai eu la chance d'être bien entouré par une famille aimante. Et puis je pense avoir reçu une éducation qui est, en tout cas, qui me permet d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais manqué de rien avec ma sœur. Pour autant, mes parents et puis mes grands-parents nous ont toujours aussi inculqué la valeur du travail. Moi, je me revois bosser chez Montupé, ça s'appelait comme ça à l'époque, à Dior pour me payer un voyage au Caraïbes parce que je faisais de la plongée sous-marine à l'époque et que le club de plongée avait décidé de faire un voyage là-bas. Et j'avais décidé que ce voyage, c'est moi qui le payais par mes propres moyens parce que mes parents n'avaient peut-être pas forcément d'ailleurs les capacités de le faire. Tout comme j'ai toujours considéré que je pouvais être amené à travailler en parallèle de mes études. Et donc, j'ai été 5 ans assistant d'éducation au collège des Capuissins à Châteauroux où j'avais moi-même été au collège et puis au collège Jeanne d'Arc ensuite à Orléans. Donc, une enfance plutôt heureuse. Oui, vraiment. Tu avais un métier en tête du plus loin que tu te souviennes ? Je voulais être journaliste et je me revois encore écrire sur les feuilles de début d'année notamment au collège que je voulais vous faire plus tard. Moi, c'était présentateur du journal télévisé. Je rêvais de présenter le journal télévisé. Tu sais pourquoi ? Non. Non. Sincèrement, non. Mais avec ma sœur, encore une fois, quand on ne jouait pas au Lego à être tantôt maire ou commissaire de police, on jouait au journal télévisé à la météo. Flavie présentait la météo et je présentais le journal télévisé avec l'ordinateur qui nous servait de prompteur avec des textes qu'on prenait et qu'on piquait sur le télétexte à l'époque ce qu'il y avait sur la télévision et on a passé des heures à jouer à ça et se faire un faux plateau de télé dans nos chambres et puis je voulais être journaliste. Et puis, l'idée m'est passée quand j'ai commencé à entrer à la faculté en fac d'histoire où l'histoire m'a pris le dessus, a beaucoup plu où j'ai persévéré en histoire parce que pour intégrer une école journaliste, il fallait au moins avoir fait deux ans de... Il fallait avoir le DEUG à l'époque. Quand je suis rentré moi à la fac, le DEUG a disparu au profit de la licence donc on est passé de deux ans à trois ans d'études pour avoir le premier diplôme et l'histoire vraiment m'a beaucoup plu et en fait, j'en ai fait cinq ans. Je suis allé jusqu'en master d'histoire et à partir de là, je me suis dit en fait que je ne voulais plus seulement être le témoin de quelque chose et le restituer ce qui peut être le cas d'un journaliste mais plutôt de faire les choses en fait et d'agir moi-même pour faire changer ça. Et à la fin de mon master d'histoire, j'ai entamé un deuxième cursus universitaire avec un master de droit et à Orléans s'est ouverte une possibilité avec un master qui s'appelait conseil politique et communication et je suis allé dans cette voie-là pour ne plus jamais la quitter onze ans après. Tu avais déjà cette image de communicant à l'époque ? Alors communicant peut-être pas mais en tout cas le fait de s'investir tout le temps ça ne m'a jamais quitté. Au collège j'étais délégué de classe, au lycée j'étais délégué de classe, j'étais même le délégué des délégués au conseil d'administration, à la fac j'étais le président de l'association des étudiants et je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours c'est une rencontre avec Jean-Yves Hugon qui était mon professeur d'allemand en fait en seconde au lycée Jean Giraudoux et qui m'a dit mais va à France Bleu Berry je connais un collègue qui s'appelle Denis Hervier qui fait une émission tous les samedis consacrée aux jeunes et par les jeunes et en fait Denis Hervier qui était lui-même prof d'histoire au Capucin mais que je n'avais pas eue et grand gastronome en tout cas aussi c'est vrai il faisait cette émission qui s'appelait Chahubahue et la particularité de l'émission c'est que alors elle durait environ 30-40 minutes et tous ces chroniqueurs étaient des jeunes mais quand je te dis des jeunes c'était des lycéens voire collégiens et donc j'y suis allé la première fois Denis m'a dit allez ok tu me fais un papier sur l'actualité des collèges et des lycées donc tu regardes la presse tu remarques toutes les brèves et puis tu fais une restitution je t'avoue qu'on était en direct à l'époque et la première émission de radio quand le bouton rouge s'allume et que c'est à toi de parler bon t'emmènes pas large et je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans la façon de parler aux autres et il y a une autre expérience de ma vie qui m'a beaucoup aidé c'est la chorale mon père dirige une chorale depuis qu'il a lui-même 20 ans j'en ai 36 aujourd'hui et je crois qu'avant même d'être né je faisais déjà partie de la chorale et quand tu as 6 ans 8 ans et que ton père te dit maintenant tu chantes tout seul t'es soliste et pour la messe de minuit dans cette collégiale à Levrou il y a environ 1000 personnes qui sont là et que tu dois chanter il est né le divin enfant ou le seigneur est mon berger ça te prépare à forcément parler dans un micro et forcément parler devant une foule c'est évident évident si je reviens à l'histoire est-ce qu'il y a un personnage historique qui t'a vraiment intéressé ? il y en a un plus particulièrement oui ça fait toujours bizarre quand je cite celui-ci mais c'est Louis XVI en fait parce que ce que ce que cette personne a vécu en son temps quand on se replace dans le contexte historique de l'époque avec la révolution française quand on passe d'un absolutisme fou à la première république quasiment et à tout ce décalage de normes de pensées c'est extraordinaire quand lui-même a essayé de faire sa propre révolution qu'on a appelée la révolution royale et pour laquelle il a été empêché par les pères du royaume ou en tout cas les grands du royaume à l'époque parce que c'est eux qui gagnaient le moins et c'était sans se douter que deux ou trois ans après tout le système en place s'effondrait et ce qui me passionne vraiment parce que j'ai beaucoup lu sur cette période de l'histoire le règne de Louis XVI me fascine vraiment dans le sens comment un régime peut basculer et comment une nation toute entière à la fois peut faire corps et agir et renverser quelque chose qui est immuable depuis plusieurs décennies voire plus et plonger dans la terreur après et plonger dans une terreur qui a dû être effectivement assez particulière à l'époque et je pense que cette partie-là de la révolution française n'est pas forcément toujours connue ou pas forcément enseignée pas forcément enseignée je voulais revenir sur ton parcours sur la communication parce que tu es le directeur de la communication de Château Métropole tu te souviens des premières semaines de travail ? oui oui j'étais un peu attendu comme le loup blanc pourquoi ? alors parce que là il faut remonter au master de droit public que j'ai pu faire à Orléans la deuxième année de master se faisait en alternance et je me souviens avoir croisé Jean-François Maillet à l'époque en lui disant écoutez voilà je fais un master une semaine sur deux je dois être en collectivité au sein d'un cabinet est-ce que vous accepteriez de me prendre chez vous pour que je puisse faire cette année en apprentissage ? il me dit oui voyez ça avec mon nouveau directeur de cabinet qui venait donc d'être Gilles Averrous qui arrivait à l'instant et il s'avère qu'à l'époque mes parents habitaient boulevard Georges Sand et la maison d'à côté était la maison de le logement de fonction des directeurs de cabinet donc on les avait tous vus passer que ce soit ceux de Jean-Yves Gâteau ou de Jean-François Maillet puisqu'ils habitaient la maison à côté de chez nous et j'avais su qu'effectivement un nouveau directeur de cabinet allait arriver Gilles Averrous je lui avais souhaité la bienvenue sur Facebook mais sans savoir trop qui c'était et je le revois me répondre mais moi je suis déjà là j'habite à Châteauroux dans une maison donc je ne viendrai pas habiter cette maison là d'accord et puis ça en était resté là j'ai passé un entretien avec lui et il a décidé de me faire confiance de me prendre en tant qu'apprenti et l'année s'est écoulée à ses côtés où j'ai beaucoup 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 appris il m'avait tout de suite dit qu'il n'y aurait pas de possibilité d'embauche à la fin et on s'est même un peu brouillé à la fin de cette année me mettant un peu un coup de pied où je pense en me disant maintenant tu vas voir ailleurs comment ça se passe et quand il faudra revenir à Châteauroux s'il faut y revenir un jour et bien tu y reviendras mais va faire tes preuves ailleurs et va regarder ailleurs ce qui se passe peut-être pour mieux le ramener un jour à Châteauroux j'en sais rien et ça je l'avais très mal pris c'était entre temps devenu mon parrain à la jeune chambre économique puisqu'il en faisait partie aussi bon et je suis parti comme ça 4 ans à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines où j'ai fait ma première expérience pro au cabinet du maire en tant que chargé des relations avec la presse voilà et j'avais été ensuite promu responsable adjoint de la communication 2 ans après suite à un remaniement et c'est vrai que pendant ces 4 années là j'envoyais ce que je faisais Agile Averrous à la com là-bas à Saint-Germain alors c'était un peu le jeu du chat et de la souris on se cherchait un peu tous les deux à vrai dire mais j'étais parti un peu un peu fâché un peu en froid de Châteauroux parce que j'estimais qu'à l'époque on faisait pas ce qu'il fallait en communication et quand on est un peu jeune comme ça moi j'avais quoi j'avais 22 23, 22 ans on est un peu fougueux voire un peu un peu un peu présomptueux aussi et ça avait un peu agacé en fait je crois que vraiment vraiment ça avait agacé et donc forcément quand je suis revenu 5 ans après et quand bon très vite je pense qu'une bonne relation s'est nouée et puis ma foi l'aventure dure encore et sur ces premières années à Saint-Germain-en-Laye quels sont les grands enseignements que tu as retenus ? la rigueur la rigueur l'humilité dans la façon de travailler aussi et puis j'avais tout à apprendre en fait tout à apprendre et vraiment beaucoup de rigueur et cette façon de penser la ville et ça c'est le maire de l'époque Emmanuel Lamy à qui je voudrais rendre hommage parce qu'il nous a quittés il y a quelques années maintenant mais qui m'a beaucoup beaucoup appris moi en la matière dans la façon de penser la ville de la voir à 10-20 ans et de réfléchir au long terme sur un territoire tu penses que c'est ça le rôle du directeur de communication ? pas forcément nécessairement parce qu'il est aussi à la frontière avec le rôle d'un directeur de cabinet pour le coup mais le rôle d'un directeur de la communication non c'est d'accompagner l'élu et l'équipe municipale dans le savoir dans le faire savoir de ce qui est en train de se faire justement que ce soit en matière d'événements de grands projets et de dynamiques impulsées sur le territoire Quel projet dont tu es le plus fier ? À Châteauroux ? Oui La rénovation du centre-ville parce que sans être pour le coup présomptueux mais j'y ai vraiment mis ma patte et au tout début du mandat de Gilles et Vérouse en 2014 moi j'ai conseillé à Gilles et Vérouse c'est ce que je lui ai dit maintenant on arrête avec les différents revêtements dans le centre-ville à chaque fois qu'on refaisait une rue on faisait un revêtement différent et il n'y avait pas d'âme il n'y avait pas d'harmonie et je lui dis il faut impérativement partir d'un modèle qui plaît c'est celui de la place Monestier qui venait juste de se refaire et c'est ce qu'il faut qu'on déroule partout 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 et je me revois dans les premières semaines de notre arrivée où les services nous présentent les plans de la place Napoléon enfin ce qui allait devenir la place Napoléon où il y avait un revêtement prévu avec des grandes dalles quelque chose d'assez contemporain et là j'ai dit mais non mais on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas et on a revu tout le projet de A jusqu'à Z avec ces fameux pavés de grès qu'on retrouve dorénavant partout dans le centre-ville de Châteauroux le mobilier urbain de couleur grise et puis et puis l'harmonisation de tout cela en centre-ville pour vraiment donner du caractère donc on revient au côté urbaniste oui ouais ouais vraiment parce que c'est ce qui me plaît ce qui m'a plu le plus la place Gambetta je me revois après m'avoir fait descendu un plan du BET m'amuser à dessiner ce que pourrait être la place Gambetta aussi alors les dessinateurs à Châteauroux ils sont beaucoup mieux débrouillés que moi et puis ils avaient beaucoup plus de connaissances que moi à la matière mais le kiosque par exemple l'idée d'une fontaine au milieu l'idée de piétonniser toute la place jusqu'à la chambre de commerce voilà tout ça c'est des choses qui ont mûri dans nos différents esprits et ça j'adore faire ça quel est ton meilleur souvenir toi professionnel de toute ta carrière quelque part l'inauguration de la place Napoléon parce que c'est quelque chose sur lequel on y a vraiment travaillé et c'était l'un des grands projets du mandat la place Gambetta aussi forcément mais j'ai envie de dire alors ça peut paraître bizarre mais le meilleur souvenir que j'ai c'est la victoire en fait la victoire de 2014 de Gilles Averus où je ne suis pas forcément encore directeur de la communication à Châteauroux mais où j'ai participé à sa campagne on a fait la campagne ensemble pendant quasiment deux ans aussi et ça c'est ça c'est un très beau souvenir c'est là que t'as pris le goût aussi de ces campagnes électorales oui probablement parce que parce qu'on conseille un candidat jusqu'à lui racheter une chemise trois quarts d'heure avant de faire une interview sur France 3 à Orléans parce que la chemise n'était pas belle je vois débarquer moi je descendais de Paris du coup de Saint-Germain où j'étais lui était monté en voiture à Orléans il va me détester quand je vais raconter l'anecdote et je le vois rentrer dans les bureaux de France 3 à Région avec une chemise bleue électrique et là je me dis mais si on peut pas c'est pas possible et donc on a repris la voiture on est allé au supermarché d'à côté j'ai racheté une chemise de costume bleu clair enfin classique mais ça c'est des anecdotes comme ça de campagne mais oui oui forcément on prend goût à ces campagnes là et j'avoue y avoir pris me surprendre à y prendre goût en tant que candidat en fait parce que quand on est conseiller ou dans l'entourage d'un candidat ou d'un élu on est dans l'ombre et on donne beaucoup de conseils et je me suis rendu compte qu'il était plus facile de conseiller que de prendre la décision pour le coup et je comprends maintenant mieux je dis la verrou sous certains aspects quand en lui prodiguant des conseils il me disait mais non mais comment ça mais non mais si il faut faire comme ça et maintenant je le comprends mieux parce que moi-même quand on maintenant me donne des conseils je dis bah oui mais vous savez parce que je pense qu'en tant que candidat ou en tant qu'élu on a forcément la vision plus globale de la situation de la cité et des gens qui la composent et à l'inverse est-ce que tu as eu des déceptions c'est-à-dire des choses que tu aurais voulu porter qui n'ont pas été au bout je crois qu'on a à peu près tout porté en tout cas de ce qu'on avait promis il y a un grand projet qui reste à mener sur Châteauroux et pour le coup moi me tiens à coeur c'est la rénovation du centre Racine et l'installation du pôle culturel sorte de cité de cité de la culture en plein coeur de Châteauroux ça c'est voilà quelque chose qui reste à faire avec la réhabilitation du musée Bertrand mais vraiment la montée en gamme de la culture à Châteauroux sans transition aucune Alexis tu parlais tout à l'heure de musique et de chorale quel est ton rapport toi à la musique alors aussi bizarre que ça puisse paraître je chante depuis que j'ai l'âge de 4 ans donc dans la chorale de mon père la Scola Sainte-Cécile pourtant je ne sais pas lire la musique donc je fais tout à l'oreille alors je vais savoir lire une partition les notes et puis et puis les différents signes qu'on peut avoir dans la musique les pauses les dièses et tout ce qu'on veut mais pour autant je suis incapable de déchiffrer au premier abord comme ça une partition ni même de mettre derrière un piano et de jouer mais j'ai cette relation là avec la musique qui fait que c'est une bonne partie de ma vie parce que je pense qu'elle m'a vraiment aidé dans la façon de m'exprimer de poser la voix ça c'est sûr et puis ça défoule en fait donc j'aime beaucoup la musique classique essentiellement mais pas que je fais un peu tous les genres la Scola Sainte-Cécile c'est de la musique sacrée c'est de la musique sacrée et profane alors un peu plus sacrée que profane quand même mais oui j'aime j'aime beaucoup il y a un titre de musique sacrée qui te touche particulièrement ? j'aime beaucoup une pièce de musique alors qui est assez difficile à jouer qu'on a chanté c'est de Gabriel Foré le titre m'échappe à l'instant mais ça va revenir mais c'est très beau très beau ça commence par Verbe égale au très haut c'est magnifique c'est aussi un attrait pour le groupe la chorale oui alors pendant très longtemps j'ai un peu fut si j'ai mon père d'être hyper sévère mais en fait pour mener entre guillemets à la baguette 40 choristes il faut avoir un peu ce tempérament là mais oui oui parce qu'il faut mettre en harmonie pour le coup en l'occurrence 4 voix parce qu'on est une chorale qui chante à 4 voix et il faut emmener tout le monde à chanter dans la même direction à s'arrêter au même moment à repartir au même moment et surtout à être en harmonie parce que les 4 pupitres ne chantent pas la même chose parfois en décalé parfois avec des paroles en décalé aussi et surtout avec une musique différente en clé de sol ou en clé de fa donc oui je pense que ça peut servir dans la façon de gérer un groupe et puis d'emmener tout le monde vers une même direction mais par contre là t'es plus leader non ça te change oui je me laisse faire alors je m'y suis testé j'ai testé cela l'été dernier où une amie m'a demandé d'animer sa messe de mariage à mes yeux en Bren donc là il fallait diriger la foule parce qu'il n'y avait pas de chorale être dans le bon tempo avec l'orgue de coeur qui jouait et j'avoue que j'y ai pris beaucoup beaucoup de plaisir pour finir le podcast j'ai quelques dernières questions rituelles quel est ton rapport avec ton téléphone j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un peu ma troisième main j'essaye de me calmer avec ça mais c'est quand même très très dur alors très dur oui non parce que quand je l'oublie je l'oublie et puis je suis 2h100 et ça va très bien dans ces cas là c'est vrai qu'on j'ai une anecdote là dessus où mon directeur des services techniques me prend en voiture devant la mairie l'autre jour et on commence à faire je sais pas 20 mètres et je lui dis ah j'ai oublié mon portable hop je lui dis tant pis on part tant pis et en fait ça fait du bien de ne pas l'avoir des fois mais c'est vrai que alors de part mon activité pro à la mairie de Châteauroux et puis maintenant ici à la mairie de Levrou il faut l'avoir enfin moi je l'ai quasiment en permanence sur moi pour être au courant de ce qui se passe quand on m'envoie des messages et puis me tenir un peu informé de ce qui se dit sur les réseaux sociaux aussi malgré tout même si j'essaye de plus en plus de m'en sevrer et d'ailleurs à titre perso j'ai pu conserver un réseau social qui est Instagram qui est vraiment personnel où j'ai très peu de monde dessus et où je partage les temps passés avec ma famille mes amis les temps en vacances pour le reste je fais beaucoup de publications pro et donc le téléphone pour le coup il est là dans une poche toujours t'as quelques trucs pour te sevrer quelques fois du téléphone non le seul sevrage c'est qu'il n'y ait pas de réseau et je sais pas si c'est pour ça que j'aime autant l'île l'île Dieu où je me rends chaque année mais sur certains endroits de l'île et notamment sur certaines plages le téléphone ne passe pas du tout et effectivement j'y retourne quand même assez avec plaisir sur certaines de ces plages là où dans ce cas là je sors un bouquin est joli en parlant de bouquins est-ce qu'il y a quelques titres qui t'ont touché toi ? j'aime beaucoup les romans de Philippe Besson beaucoup vraiment et notamment un livre qui s'appelle Rencontre avec un certain Paul Darigan qui a été une révélation pour moi parce que je me suis reconnu un peu dans l'histoire et ouais c'est j'aime beaucoup tout comme les romans pardon pas les romans biographies historiques et notamment tout ce qui tourne autour du règne de Louis XVI où j'ai dû lire 4-5 biographies de Louis XVI de Marie-Antoinette de la sœur de Louis XVI des enfants de Louis XVI du valet de chambre de Louis XVI des frères pardon de Louis XVI aussi de ses tantes également les sœurs de Louis XV enfin voilà et je reviens à Napoléon on en parlait tout à l'heure c'était quand même une année très Napoléon pour le coup et à Châteauroux qui vit l'impérial quel est ton rapport avec ce personnage ? alors on essaie toujours de me coller une étiquette de Napoléon maniaque c'est terrible mais moi c'est ce que je dis on aurait eu un musée à Châteauroux consacré moi je sais pas à Versingétorix je me serais forcément intéressé à Versingétorix j'aurais fait le job oui non mais j'aurais fait le job là on a un musée qui s'appelle le musée Bertrand avec le grand maréchal d'Empire qui était Henri Gassien Bertrand auprès de Napoléon forcément je m'intéresse à cette période là mais sans pour autant être un spécialiste de Napoléon mais c'est un personnage que j'ai appris à découvrir pour le coup avec ses heures de gloire ses heures un peu plus sombres son tempérament particulier aussi évidemment j'ai été assez ébahi par un film qu'on avait décidé de projeter pendant le week-end impérial justement à l'automne qui s'appelle Monsieur N d'Antoine de Cône oui tout à fait et j'avoue que ce film là m'a fait réfléchir à qui pouvait être Napoléon et surtout à son impact à l'époque de ses contemporains mais aussi aujourd'hui de nos jours parce que l'ère de rien il arrive au bout d'une grosse quinzaine d'années dans un pays complètement déchiré au bord de la guerre civile enfin c'est même pas au bord c'est en guerre civile et il arrive à quelque part réconcilier les français alors autour d'une personne qui est sa personne qui est sa figure et avec tout ce qu'il construit autour mais il fait avec l'héritage à la fois de l'absolutisme et puis de la révolution et c'est ce mélange là sur lesquels finalement on continue encore à vivre pour pas mal de choses aujourd'hui dans nos institutions et dans notre façon de vivre tout simplement est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse qui te parlent ? oui et particulièrement une maxime que je vais te lire c'est rompre avec les choses réelles ce n'est rien mais avec les souvenirs très petit point et ça ça me colle à la peau depuis maintenant pas mal d'années et pourquoi ? parce que on peut toujours rompre avec les choses réelles du quotidien etc mais je pense et j'espère jamais avec ces souvenirs moi je pars du principe qu'on ne doit jamais regretter les choses même si elles ont été bonnes ou moins bonnes pour certaines en tout cas il faut toujours être fier de ce qu'on a pu faire et en tout cas s'arranger pour ne jamais justement être perplexe par rapport à son passé et toujours se souvenir mais pour mieux avancer quand tu es maire et que tu t'intéresses à l'urbanisme est-ce que le fait de laisser une trace à l'oeuvre où ça te est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? franchement non moi c'est ce que je peux faire de la ville dans 10 ans qui m'intéresse et de se dire que c'est un tel ou un tel qui l'a fait j'ai envie de dire peu importe mais c'est surtout de faire avancer les choses Alexis le podcast s'appelle Goodberry je voudrais savoir quel est l'endroit que tu préfères en Berry c'est un endroit un peu particulier qui s'appelle le Guet d'Amour entre Montières-Chaum et la Champenoise où il y a une stèle en pierre qui permet de se souvenir du passage ici de deux armées de Richard Coeur de Lyon et de Philippe Auguste c'est un peu perdu ça fait écho à une bataille qui s'est tenue là et qui s'est déroulée en plein Berry non loin du domaine agricole de mes autres grands-parents qui sont issus de la Champenoise et de Saint-Valentin et cet endroit là est assez magique c'est calme et j'aime beaucoup y aller l'été la nuit tombée m'y poser regarder le ciel et les étoiles et c'est le côté naturel ou le côté historique ? c'est l'endroit qui dégage quelque chose ouais ? ouais bon j'irai voir bon après j'aime beaucoup naturellement Bouge-Château Valençay et je crois que c'est ces deux deux endroits là du département en tout cas du Berry que j'apprécie énormément ok super en tout cas merci merci pour cette conversation à bientôt à bientôt salut cet épisode est terminé si vous l'avez aimé merci de le partager sur vos réseaux sociaux préférés pour être alerté lorsqu'un nouvel épisode est en ligne et par conséquent n'en manquait aucun vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts Spotify Deezer et même Google Podcasts où Goodberry est référencé vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger les conversations inspirantes du podcast je vous remercie donc de votre curiosité je vous retrouve pour une prochaine conversation où l'on évoquera un Berry beaucoup plus secret prenez soin de vous et inspirons-nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...